Alors, je travaille pas avec les clous d'eau. Qu'est-ce que j'entends par là ? Faut vraiment que je l'explique comme j'ai l'habitude de le faire mais là vraiment un peu plus parce que il y a des fois j'emploie des termes pour moi ça a une signification tout autre. Le niveau de conscience de tout le monde est peut-être totalement différent, c'est impossible que tous soient au même niveau sinon il n'y aurait pas eu des guerres, même s'il faut de tout pour faire un monde ça je l'ai déjà dit mais moi c'est super important et qu'est-ce que j'entends par là quand je travaille pas avec les clous d'eau c'est que les gens qui sont pas alignés à ma manière d'être, à ma manière de faire, qui sont pas consignants, qui n'ont pas de compassion et tout ce qui s'ensuit mais ça colle pas, je les trouve très fortement négatifs. après ça peut être de manière totalement différente selon l'individu etc. selon le moment certaines personnes vont rentrer en contact avec moi et c'est naturel. mais il y a des personnes à laquelle je ne souhaite pas avoir contact avec eux, je ne le veux pas, ça m'intéresse pas de travailler. Ça c'est la médecine chinoise qui fait ça, ça me fait penser à un article que j'ai eu qui dit que les médecins en Chine ils font de façon à ce que le patient ne retourne pas. C'est cool hein, mais c'est ça le but, de guérir quelqu'un totalement et non pas... après selon l'univers ou le niveau de conscience ou le moment présent, ça va être de manière totalement différente. Tu peux trouver un médecin ou un thérapeute etc. L'emplacement à laquelle tu es, avoir estimé qu'il a un réel professionnalisme, le garder dans tes contacts ou de par de multiples purées, il y a des gens qui essayent de parler et en même temps, ça m'empêche de trouver les mots. Après ça peut être qu'il est préférable que je ne parle pas trop avec des mots élaborés, ça me fait penser à vice-versa des inconnus. Tu vois la perte de mémoire, mais c'est pour une bonne cause. Je n'ai pas quand même oublié le sujet de la vidéo, je patiente. Le but c'est pas de... même si je suis habituée à un certain nombre de choses, à un certain nombre de ressentis par rapport à mon corps. En même temps, j'écoute ce qu'il y a autour de moi. Le but c'est pas que... que les oiseaux s'ébeusillent à m'envoyer de la positivité. Ça me fait penser à la journée d'hier, même une dernière, je vais raconter ça. où j'ai fortement ressenti le besoin de reprendre contact avec la nature. Et à quel... quel bien fou que cela procure. Je fais des rimes, merde. Et en même temps, quand tu vois que tu arrives dans un endroit à laquelle tu ne pensais pas, et qu'on t'a offert ce cadeau-là, tu sais, un cadeau, il n'y a pas besoin d'être super énorme. Tu ne t'attends pas à faire tel truc, tu pensais que tu allais faire autre chose, de s'y merveiller. Et puis au final, t'as... t'atterris près de la mer. Waouh ! Même si c'est pour mettre ses pieds dans l'eau, pour être mieux connecté à l'univers. En même temps, j'en profite. Et je... Je vérifie si tout va bien du côté marin. C'est super important. Même si j'apprends par la suite qu'il y a un truc qui s'est produit. Même si tu le savais qu'il y a un truc qui se serait produit et tout. T'essayes d'agir au mieux. De faire de façon allié, travail, un peu tout et... Harmonie et être pour soi, que le naturel soit prioritaire. Et quand d'un seul coup, tu as un flot d'informations comme ça, mais moi c'est tout le temps quoi. Un flot d'informations, c'est comme par rapport à une vidéo. La manière dont je vais la voir, ça va être de manière totalement différente. Selon le ressenti des autres. Mon ressenti à moi, mon évolution personnelle. Purée ! Oh ! Par rapport aux étiquettes et tout... À un certain moment, c'est supportable, d'autres non. Tu vois, trois étiquettes sur la gueule, vaut mieux avoir de la barbe, non ? Même si le dessin, il est bien fait, mais... Le but, c'est pas de sentir de la tristesse. Constamment. Et puis voilà, à défaut de mettre le livre sur la tête. Je pense que c'est difficile d'expliquer tout ça, mais... À travers cette vidéo, le plus important que je vais dire, parce que j'ai toujours énormément de choses à dire... Je pourrais écrire des bouquins, des... Mais... C'est super important de fréquenter des gens comme soi. Et on ressent le besoin, à quel moment les contacter ou pas. Et la manière dont les choses se déroulent, d'être dans l'acceptation de cela. Et... Même si tu ne les revois pas. Et moi, je suis habituée à ça. Et ça me fait penser à Louis Louis, le petit garçon autiste. Le fameux roi. Et puis, un lien avec... Le Seigneur des Anneaux. Le morceau. Le morceau. Il y avait d'Ama Roel qui reste... Dans la forêt. Et... À quoi... Sa vie va être déterminée, mine de rien. Cela va changer selon... Les décisions. Pour soi. Pour son lien d'âme. Pour... Les autres liens d'âme. Et ça... Ça nous permet de voir à quel point... Qu'il suffit qu'un lien d'âme évolue. Et comment les autres peuvent évoluer également. Et... Qu'on n'a pas besoin de dire ces choses-là. Si... C'est son lien d'âme ou pas. Parce qu'on le reconnaît. C'est pas... À quelqu'un de te le dire, ça. J'ai fait un retour également... Concernant... Jeanne d'Arc. Ce... Justement par rapport à une vidéo de Provins. Endroit à laquelle... J'ai vécu du moins plus poignée. Cité médiévale. Les roses. Les bonbons à la rose. À quel point... Les murs peuvent vous transmettre des messages. Ainsi que les œuvres d'art. Et... Selon son niveau de conscience, ça va... Être plus ou moins important... De visiter certains sites. Ça peut être fait de différentes manières. On en profite quand ce sont des personnes qui partagent. C'est bien ça. Et selon ses capacités... Il y a certaines choses... Codes qui vont être transmis selon le niveau de conscience. Et ça va être visionné de multiples manières. Ou entendu par... Télépathie. C'est bien ça. Donc c'est pour ça que le nombre de vues... Euh... Quelles sont les réelles vues ? Lorsqu'on fait une vidéo. Les vues réelles. Des fois il y a beaucoup plus de vues qu'on ne... Qu'on ne le pense. Et lorsqu'on prend conscience des... Messages transmis. Les... Les algorithmes. Les... La programmation qui va être faite. De manière naturelle. Et à laquelle... Euh... De manière naturelle ça va être ultra rapide. Et euh... Ultra puissante. Et tout ce qui se suit. Et lorsqu'on prend conscience de... L'importance et de l'intelligence. Des animaux. Et c'est pour cela qu'il est... Important de faire de façon à les préserver au maximum. Sans compter des messages. Ah ouais. Des messages de la nature c'est toujours bien. Mais lorsqu'on rencontre des personnes comme soi. C'est... Ça fait du bien. Et c'est super important de... Pas faire attention aux éléments extérieurs. Comme la jalousie. Ça, ça se ressent un peu tout. C'est un travail continuel. Perpétuaire. Et ne pas se laisser influencer. Ne pas se dire que... Par rapport à la masse qu'il faut vraiment... Euh... Faire comme eux. C'est vraiment selon son ressenti. Et il est important de rester soi. De se retrouver toujours et encore plus. Et être la meilleure version de soi-même. La positivité doit prendre toujours le dessus. L'amour doit prendre le dessus. Et à ce moment-là, quand j'ai l'humour, c'est l'échange. J'entends un petit peu plus. C'est comme si c'était une méditation. C'est comme si c'était une coupure d'électricité. Et... J'entends des oiseaux encore plus. De moins en moins, c'est les voitures passées. Les mouches. Ça me permet de méditer. J'en profite. C'est très agréable. Là où je suis. C'est super important d'être bien placé. Et de profiter. Alors, lorsque t'es dans un établissement, où t'entends le bruit des vagues, ça ne peut être que zen. Et ça permet de... de bien manger. Et digérer. Et c'est pas parce qu'on a à peu près les mêmes idées mais... que... voilà, quoi. C'est super important de... qu'il y ait des personnes comme ça avec autant de posibilité et que ça pue tout autour de la terre comme des champignons. Tiens, des champignons, j'aurais pu essayer de faire pousser ça, tiens. J'ai une idée. Parce que j'ai bien travaillé. Hier, j'ai eu de l'abondance. Hormis les cadeaux, un autre cadeau, j'ai trouvé deux maracujas. Et j'y ai pensé fortement. Comme par hasard, j'arrive là, des maracujas. Peut-être qu'il y en a une que je vais utiliser pour faire un jus, mais les autres, il faut que je fasse pousser pour qu'elles soient dans mon jardin. Un vœu émis, comment j'ai visualisé, je l'ai marqué sur ma to-do liste et puis voilà, surprise. C'est génial. Ça, c'est gratuit. Quand tu travailles avec cœur, ça ne peut être remis au sentiment. Alors que ça à son prix, vendu derrière. Mais j'ai la mérite. Je l'ai mis là, c'est très positif. À l'entrée, en attendant que je l'utilise, il faut que je le fasse au cours de la journée. Voilà. J'ai ramassé à terre. J'aurais pu le ramasser là. C'est génial. T'as vu mon tableau, il est bleu du bas de l'oeil. Je vais lui remettre une petite touche. Mine de rien, heureusement que je l'ai déjà accroché, parce que ça m'a permis de tester mon produit. Après, vis-à-vis des personnes comme moi, ça ne pose pas de problème en fait. Un petit défaut de fabrique, pour nous, c'est négatif. Tu vois, la chaîne, elle a trouvé ça tellement fortement négatif. Deux petits points d'école et voilà, le problème est résolu. Moi, c'est des clients comme ça dont j'ai besoin. Même si je compte faire le nécessaire s'il a acheté avant de l'envoyer, mais bien sûr. Les gens, ils se pètent la rate pour rien. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vrai que selon le niveau de conscience, ça va être perçu de manière totalement indifférente. Mais voilà, non, le truc, c'est pas qu'on bousille le peu qu'on a non plus. Là, c'est fait naturellement, ça s'était décollé, c'est pas une chose. Des fois, il faut être dur, radical, afin d'être compris. Les choses peuvent être faites en douceur également, mais c'est super important. Après, selon, comment on dit, les va-et-vient, ça me fait penser aux flammes jumelles, mais ça peut être fait d'une manière totalement différente selon les individus. Le but, c'est d'acquérir un certain nombre d'apprentissages et tout ce qui s'en suit. Mais, pardon, selon son ressenti, c'est super important, ne serait-ce que pour soi, pour soi, de savoir avec quelle personne qu'on souhaite continuer de travailler, qu'on souhaite continuer de collaborer, qu'on souhaite continuer de voir. Mais ça, ça s'effectue tout au long de notre vie, chaque jour, par rapport à nos décisions journalières. Voilà quoi. C'est super important. Tu ne peux pas te permettre d'accepter du tout et du n'importe quoi. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Personne n'a à imposer sa présence. C'est incroyable, ça. Et même dans le virtuel, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Déjà que la majeure partie du temps, j'aimerais être dans le naturel, dans ma vie physique. Il y a un certain nombre de personnes que je n'accepte pas. Donc, les personnes dans le virtuel, c'est idéal. Après, il y en a qui vont toujours essayer de faire des forcings et tout. On sait agir en conséquence par rapport à cela. Et on en apprend et on devient plus fort. Ça peut penser à la fournée qui porte un tronc et tout. Ça peut être vachement plus lourd que lui. Du côté spirituel, ça peut être la croix qu'on doit porter tout au long de sa vie. Et si tu triches, mon pauvre, si tu essayes de la scier pour qu'elle soit moins lourde, etc. Ça fait penser à un court-métrage. Et bien, quand tu vas arriver à l'arrivée, et bien voilà, tu l'auras dans l'os. Parce qu'on ne ment pas à soi-même, on ne ment pas à Dieu. Il n'y a pas de tricherie à avoir, ni quoi que ce soit. Ce que l'on doit voir être confronté à un certain nombre de choses, afin qu'il y ait un apprentissage, afin qu'on en apprenne toujours encore plus, et c'est perpétuel. Jusqu'à le temps que l'on reste sur Terre, ça va être fait. Après, ça... Comment dirais-je ? Il n'y a aucun problème de prendre recours à quelqu'un. Avoir de l'aide, ça peut être différent. Ou un professionnel, ou amical, etc. Selon son ressenti, on le verra si c'est positif pour nous. Et après, selon le choix qui va être effectué, ou la personne vers laquelle on va être dirigé, que l'on va se diriger. Que l'on va se diriger. Pour moi, c'est super important d'écouter ma boussole intérieure. Après, on va être face à certaines rencontres bénéfiques. Une rencontre est toujours une richesse. Et puis après, c'est propre à soi de décider si on souhaite voir ou pas, si c'est supportable pour soi, effectuer des limites et le dire, etc. C'est super important d'être en compagnie de manière temporaire, au court instant, en compagnie de personnes comme soi. Et quand tu as affaire à des hypersensibles, être prêt à cela. Et quand on est prêt, ou on nous propose un certain nombre de choses, savoir dire non. Quand on ne le sent pas. Mais si on se sent à l'aise, et on est en compagnie de bonnes personnes. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada